Salut ma team TT, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Et aujourd'hui, nouvelle série, je vais lancer donc ça y est, une nouvelle série qui s'appelle le debrief, le debriefing si vous auriez mieux compris Rappelez-vous, j'avais annoncé il y a quelques mois, je vous avais posé des questions et tout, vous m'aviez répondu via le Google Doc et tout Et vous m'avez dit pourquoi pas faire des debriefs sur plein d'événements qui sont passés Donc en fait le debrief, il y en aura un, je vais essayer d'en faire une à deux fois par mois quand je pourrai, enfin bref, tout ça Quand il y aura également des bonnes actualités assez intéressantes Dans ce debrief, ce que je présenterai dans ce debrief, ce n'est pas forcément des produits qu'on a déjà parlé en vidéo Ça peut très bien être des nouveaux produits, je vous informe en quelques mots, par exemple pour une juste petite rumeur comme ça de nos produits, etc Voilà, ça peut très bien être des vidéos que j'ai déjà fait sur ma chaîne et du coup je vais le redébriefier Mais ça peut être également des produits que je n'ai pas du tout parlé sur ma chaîne Donc là en fait je vais vous parler de quelques petits sujets, de quelques, deux, trois, quatre, cinq, ouais, trois, quatre ou cinq actualités Donc je vais essayer d'en parler au maximum deux minutes pour chaque produit Voilà, ce sera ça le debriefing, il ne faut pas que ce soit trop long, c'est vraiment quelques petits mots basés sur une actualité Mais vraiment en deux, trois mots, pas faire une liste énorme concernant aucune actualité, tout simplement Donc j'espère que vous avez vraiment apprécié ce contenu Si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à mettre des j'aime, des pouces en l'air, ça fera toujours plaisir Et ça me permettra de voir également si vous appréciez ce type de contenu N'oubliez pas de me donner votre avis dans les commentaires et commençons Première info, GTA V Effectivement GTA V, il y a encore quelques petites actualités, ça fait des années qu'il est sorti mais il y a encore des actualités En quelques mots GTA V continue d'être de plus en plus rentable C'est le jeu le plus rentable de tous les temps dans le domaine du jeu vidéo Avec plus de 6 milliards de dollars de recettes, ça ne cesse d'augmenter Et c'est toujours un excellent buzz, ça marche toujours autant Il y a toujours autant de DLC sur PS4, sur Xbox, etc, enfin sur les dernières consoles ou les compatibles GTA Sur PC, c'est un énorme carton, ça continue, ça continue et ça continue En bref, Rockstar se met très très bien Voilà, niveau recette, il se met vraiment très très bien C'est le jeu le plus rentable et qui aurait même dépassé les frais de production par rapport aux plus grands films Également comme Titanic, Avatar et j'en passe Donc Rockstar, bien joué C'est tous Snapchat, vous êtes des millions à être utilisateurs de Snapchat Effectivement, au cours de ces derniers mois, nous étions 187 millions d'utilisateurs sur Snapchat Et vous êtes sûrement au courant qu'il y avait des lunettes Snapchat qui étaient sorties, les spectacles Ça s'appelait donc, qui sont sorties maintenant il y a environ un an j'ai envie de dire Sauf que ça n'a pas énormément bien marché, c'était un petit peu un flop en fait, tout simplement Sur 187 millions d'utilisateurs sur Snapchat, seulement 150 000 exemplaires ont été vendus Donc en tant que lunettes Snapchat, autant dire que ça a été un petit flop Un gros flop et qu'ils ont encore beaucoup de stocks sur les bras Mais attention, Snapchat ne perd pas espoir Ils ont prévu de faire de nouvelles lunettes Snapchat Et donc Snapchat aurait prévu de faire de nouvelles spectacles, les spectacles 2.0 selon les rumeurs Et qui intégreraient donc cette fois-ci la Wifi On a très très peu de contenu par rapport à ça, donc c'est vraiment une fiche technique pratiquement vide Je ne sais que ça Mais également, ils auraient également un autre projet de faire d'autres lunettes Snapchat Mais cette fois-ci des spectacles genre haut de gamme Vraiment des lunettes haut de gamme qui pourraient arriver d'ici 2019 Donc ça intégrerait le Wifi, le Bluetooth, un GPS et un double capteur photo Selon les rumeurs, peut-être que le prix serait estimé à 300$ Donc ça reste assez cher et donc c'est les dernières actualités concernant Snapchat Côté de Apple en Californie, ou plus précisément aux Etats-Unis Il y a 3 semaines de ça, l'enceinte, donc le HomePod d'Apple est sorti Donc l'enceinte connectée d'Apple est sortie sur le marché aux Etats-Unis Sauf que ça a l'air d'être un petit flop quand même Pourquoi ? Parce que seulement 4% des ventes d'enceintes intelligentes est sur le marché Donc en fait, voilà, c'est un assez flop Donc est-ce que ce serait par rapport au prix ou autre ? Disons qu'Apple reste assez cher par rapport à tous leurs produits Donc ça compte également Mais disons qu'ils ont encore pas mal de travail à faire du côté d'une enceinte intelligente Pour vraiment être encore meilleur que Google et qu'Amazon Donc Apple, ben, au bloc Ma team DT, est-ce que vous aimez les grands écrans ? Parce que Samsung justement a pour projet de sortir le Samsung Note 9 Donc bon, ben voilà, il continue de refaire parler de lui le Samsung Note 9 Et le Samsung Note 9 apporterait un écran donc AMOLED de 6,9 pouces C'est un petit peu l'actualité de la semaine j'ai envie de dire Donc est-ce que vous serez prêt à recevoir un Samsung avec un écran quand même de 6,9 pouces ? Ça correspond à un énorme écran Alors personnellement, je ne sais pas trop comment ça va devenir Mais je pense que c'est de plus en plus trop grand Si c'est n'importe quoi Mais c'est un petit peu l'actualité du jour Donc sans vous passer les détails et la fiche technique Si vous voulez, je vous ferai une vidéo plus complète sur le Samsung Note 9 Il n'y a aucun souci Mais en bref, voilà, Samsung préparerait sûrement cet écran de 6,9 pouces AMOLED Sur 100 Samsung Galaxy Note 9 J'espère que la batterie par contre va venir Et bien cette vidéo est désormais terminée ma team d'été J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas donc à mettre un énorme pouce en l'air si ce n'est pas déjà fait N'oubliez pas de me donner votre avis dans les commentaires Par rapport aux actualités Qu'est-ce que vous en pensez ? Quel est votre préféré ? N'oubliez pas d'interagir, c'est hyper important N'oubliez pas vraiment de me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat Tout est dans la description, c'est hyper important Je compte vraiment sur vous ma team d'été N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications Si ce n'est pas déjà fait Et donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait En tout cas, merci encore à tous On se retrouve donc dans une prochaine vidéo Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz